Salutations à la nation parisienne, bienvenue, vous êtes dans le canal de l'actualité du PSG. Vous êtes prié de s'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater les vidéos. Un grand espoir débarque à Paris. Le mercato du PSG continue son bonhomme de chemin. Après avoir officialisé des grands noms de la planète foot, le club de la capitale enregistre un nouvel recrut bien moins clinquante, mais tout aussi intéressant dans un projet long terme. Explications avec Westport Louis Senriquet veut aussi de la jeunesse pour le mercato du PSG. Difficile de suivre le rythme En quelques jours, Paris a officialisé de nombreuses recrues de choix. Louis Senriquet fraîchement arrivé à la barre, le mercato du PSG s'emballe enfin. Après les signatures officielles de Marco Asensio et de Lucas Hernandez, des non moins prestigieux sortent aussi du lot. Désormais loin d'être inactif, le PSG est même sur la piste d'un krach de l'OL. Voici la nouvelle formule de Louis Senriquet. Associer des joueurs expérimentés à des pépites avec un seul objectif, remporter la future Ligue des champions. Aujourd'hui, le PSG enregistre une nouvelle recrue, qui entre parfaitement dans les plans du technicien espagnol. Un des krach les plus prometteurs de sa génération vient d'être officiellement transféré. Mercato PSG, la sixième recrue et un grand espoir italien. Il avait signé son contrat début juillet. Il aura fallu attendre une dizaine de jours pour que le transfert soit officiel. Scherendour est donc la sixième recrue du Mercato PSG. Le jeune espoir italien, 18 ans, rejoint donc le club parisien après avoir fait ses premières classes professionnelles avec le Benfica Lisbonne. Sous contrat depuis 2020, Scherendour avait déjà été repéré par les plus grands clubs européens à l'âge de 16 ans. C'est donc un milieu de terrain offensif qui vient renforcer le Paris Saint-Germain. Très polyvalent, Scherendour a la capacité d'évoluer aussi bien au cœur du jeu que dans un registre plus offensif. Il sera donc un grand soutien à l'attaque du PSG, en pleine reconstruction depuis le départ de Messi. Le jeune espoir italien est probablement l'une des pépites les plus prisées et les plus talentueuses de sa génération. Scherendour prêt pour la relève, ou déjà en prêt ? Vainqueur de la Youth League avec le Benfica Lisbonne en 2022, Endour pose ses valises à Paris dans l'espoir de s'imposer dans le club de la capitale. Une énorme marche qui n'effraie pas le jeune italien, prêt à relever le défi. Je suis très ému. C'est un mélange d'émotions mais surtout du bonheur parce que le Paris Saint-Germain est l'un des meilleurs clubs du monde avec énormément de champions et pour moi, c'est un honneur de faire partie de cette nouvelle famille. Formé à Brescia, révélé à l'Atalanta puis au Benfica Lisbonne, Scherendour évoluera avec le numéro 27 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Ce sera la tâche du staff parisien de préserver cette pépite pour qu'elle explose à temps. Cependant, le secteur technique du milieu est déjà très chargé. Luis Enrique va-t-il compter immédiatement sur le joueur ou l'envoyer en prêt pour qu'il s'arme un peu plus, en vue des années à venir ? Réponse dans quelques semaines, avec le retour de la Ligue 1. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de laisser votre avis dans les commentaires à la prochaine.